Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. Vraiment, vous allez voir comment c'est important que cette chaîne-là continue d'exister et soit de plus en plus partagée et vue. Et je vous en remercie pour ce que vous faites déjà beaucoup. Parce que je vais vous démontrer à quel point on est toujours en avant des autres. En avant des médias traditionnels qui ont des tonnes d'argent et de moyens. Mais qui n'ont pas la volonté de renseigner les gens. On est vendredi 28 février. Le mois de février se termine bientôt. C'était tout un mois, tout un début d'année. Puis ce n'est pas fini, vous avez vu. Hier, le marché boursier, en tout cas Wall Street, la pire, pire journée de l'histoire de Wall Street. Ensuite, la pire journée, on a déjà perdu presque 30 % en une semaine. Quand je vous ai dit « Préparez-vous », ça fait des mois que je vous ai dit « Préparez-vous ». Changements financiers, économiques, politiques, tout s'en vient. Comment ils vont arriver ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui provoque ça ? Vous avez autant de réponses que moi, mais ça s'en vient, on le savait. En tout cas, c'est cyclique, tout est cyclique. Il y a plein de sujets sur lesquels je vais revenir, mais pas aujourd'hui, maintenant parce que je m'en vais au travail. Je voulais juste vous montrer un peu ce qui se passe globalement au niveau climatique mondial. Il y a toute la détresse, c'est ça dans le fond, c'est une détresse mondiale. Ces gens-là sont abandonnés parce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. La matrice, le contenant dans lequel on est, on est tous dedans. Cet univers, c'est pas mal plus gros que nous. Nous, on est infiniment petits là-dedans, mais on n'est pas le plus infiniment petits. Et il n'y a rien qui se fait pour changer tout ça. Il n'y a rien qui se fait pour changer l'humain lui-même, alors que toutes les possibilités sont là pour un monde magnifique. Mais enfin, on reviendra là-dessus aussi. Pour l'instant, je veux aller vous montrer la page, parce que toutes les grandes chaînes ont une page YouTube aussi, vous le saviez. Si vous ne le saviez pas maintenant, vous le savez. CNN a sa page avec 8,6 millions d'abonnés. et ils mettent beaucoup de publications là-dessus. Une qui a été mise il y a deux heures, une publication qui a été mise il y a deux heures. On parle de la menace pour la chaîne alimentaire de cette invasion de criquets pèlerins. 28 février 2020, ça vient d'être mis en ligne par CNN. Il y a deux heures. Nous autres, ça fait combien de temps qu'on en parle ici? Ça fait au moins trois semaines. Mais on n'osait pas en parler. Là, si on en parle, c'est parce que c'est devenu vraiment gros. Donc, ces gens-là ne sont pas là pour nous renseigner. Donc, une petite chaîne comme la mienne, avec les petits moyens que j'ai, qui sont vraiment minimes. Mais votre participation, votre présence, ça fait qu'on n'est plus efficace que CNN. Voyez-vous ce que ça peut donner, les réseaux sociaux, quand tu fais ça, et que tu travailles de façon honnête et intelligente. CNN, 28 février 2020, ça fait à peine deux heures. Là, ils commencent à parler de la menace pour l'approvisionnement en nourriture pour des millions d'Africains et de gens qui habitent en Inde aussi. L'Inde a été touchée par... Nous, ça fait... Ici, ça fait au moins trois semaines que je vous en parle. Maintenant, on va aller voir l'ensemble de ce qui se passe aussi en ce moment, dont personne ne parle. CNN n'en parle pas, il n'y a personne qui en parle non plus. Culture ravagée par une tempête de sable massive. Impact lourd sur toutes les cultures cultivées en pleine terre. Les îles Canaries. Au moins 22 morts ou disparus à la suite de graves inondations soudaines et de glissements de terrain maintenant en Colombie. Effondrement massif des glaciers. et coulés de boue catastrophiques près de Machu Picchu. Dans les heures ou... En tout cas, peut-être demain matin, j'irai en détail dans toutes ces nouvelles-là. Je vous l'avais dit, mais je n'ai pas eu le temps de le faire pour vous. Mais ça vous donne juste une idée. Urgence déclarée à Java occidental en Indonésie alors que les inondations et les glissements de terrain généralisés déplacent 10 000. Ça, vous ne les entendez pas nulle part, ces nouvelles-là. On s'en fout carrément. Parce qu'on ne veut pas montrer aux gens. Puis le lien que je veux faire, c'est celui-ci. On ne veut pas montrer aux gens ce qui s'en vient vraiment avec les changements climatiques qui sont inévitables, qui sont cycliques, qui sont majeurs. Là, tu vas voir, c'est fait 2-3 ans qu'on en parle ici, l'intensification de ces drames vécus par les gens dus à des inondations, des glissements de terrain. Qu'est-ce qu'on dit, que je répète toujours ? Inondations, glissements de terrain, inondations historiques, glissements de terrain, volcans, tremblements de terre. Et la liste, la liste est toujours là, à s'allonger. Un orage violent et quoi ? La pire tempête de grêle depuis 2010. Des inondations majeures frappent Jakarta. Les volcans. Et ça, c'est sans compter tous les autres cataclysmes qui nous attendent. La quantité de météorites qui commencent à tomber sur la tête du monde. Et ça, vous ne le voyez pas dans les autres champs traditionnels, parce qu'ils ne veulent pas alarmer les gens. Ils vont en parler seulement quand ? Comme CNN vient de le faire. Quand c'est devenu trop évident, et que tu ne peux plus le cacher. Comme là, maintenant, c'est devenu tellement gros, on avait l'air d'être des gros conspirationnistes à parler de ça. Mais non. Regarde-moi ça. CNN, qui aujourd'hui envoie une publication, qui en a parlé sur ses émissions de télé, en télé continue, c'est une chaîne de nouvelles continue. Maintenant, ils parlent de ça. Donc, ils ne vous parleront pas de tous les autres drames. Tant ou si longtemps, ou ils ne pourront plus le cacher. Mais pour l'instant, on continue à cacher ça. Puis là, on parle d'élections, on parle de toutes sortes de conneries, de Bernie Sanders, de communistes, et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, le vrai monde est en train de grouler sous les changements climatiques, sous la pollution, puis on n'en parle pas. Donc, je voudrais vous remercier en ce vendredi 28 février pour votre présence. Pour votre participation aussi, beaucoup de gens m'envoient des liens, des messages. Continuez à partager les vidéos. Continuez à mettre un pouce en bas. Non, mettez un pouce en haut le plus possible. Continuez à regarder les vidéos. La petite faveur que je vous demande, c'est de continuer à laisser tourner les publicités. C'est comme ça que je me finance, moi. Je ne dérange personne. Je ne vous demande pas des dons, même s'il y en a qui m'en font. Je vous remercie infiniment pour ceux qui m'en font. Mais c'est très, très rare. Puis, je suis bien correct avec ça, parce que moi, je suis partenaire avec YouTube. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de faire comme quand vous regardez la télé. Bien, vous regardez les publicités. Vous ne chialez pas. Bien, faites la même chose. Parce que ça vient d'un petit bonhomme qui fait son travail le plus honnêtement possible. Puis, je ne fais pas ça pour m'enrichir parce que ça ne me donne pas des millions. C'est vraiment symbolique, mais ça me permet d'acheter de l'équipement de meilleure qualité, ainsi de suite. Donc, merci infiniment. Puis, je vous reviens avec plein, plein d'autres choses. OK? Sous-titrage ST' 501